Musique de générique Musique de générique Et où se mêlèrent les cultures de l'Est et de l'Ouest Malheureusement, la ville tout comme d'autres a été victime de la Seconde Guerre mondiale Ce passé n'est pas visible partout Mais appelle au souvenir et à la mémoire de cet événement tragique Et des gens qui y ont pris part Donc pour résumer, Craco possède un passé riche et lourd Ainsi qu'une authenticité qui lui vaut son charme et sa popularité L'heure, en ce qui nous concerne, est à la présentation d'un monument inaccoutumé Et un monument qu'on ne présente plus Pour le monument inaccoutumé, j'introduis ou réintroduis Notre chère vagabondeuse, kinésithérapeute, Noéko Musique de générique Nous voici au cimetière Rakoviki au sein du quartier juif On ressent ici, au plus profond de nous-mêmes, cette époque dramatique et poignante Qu'a été la Seconde Guerre mondiale pour le peuple juif Si vous êtes assez courageux pour vous y aventurer Vous découvrirez des tombes uniques en leur genre Qui racontent chacune une histoire Le cimetière couvre 42 hectares Ce qui en fait l'exemple parfait de l'art sépultural Quelques grands noms de l'histoire polonaise sont enterrés ici Par exemple, le peintre Jan Matejko L'actrice Elena Modieriewska Le metteur en scène Tadeusz Kantor Ou encore Zbigniew Wodeski, chanteur-compositeur Qui a composé, entre autres, le générique polonais de Maja Labej L'émission était vraiment populaire en Pologne dans les années 90 Un extrait A Cracovie, il y a Maja Labej Mais il y a aussi une colline Comme dans beaucoup de villes dans le monde, vous me direz Mais au sommet de cette colline se trouve une cathédrale et un château Mais attends, on n'avait pas déjà visité la même chose à Prague ? Eh bien non Puisqu'ici, il y a une fabuleuse légende connue dans la ville entière Cette légende repose autour d'un dragon Laissez-moi vous la raconter Il y a fort longtemps, en des temps reculés Dont on a perdu le sens du temps On raconte qu'un dragon dormait dans une grotte au sommet de la colline Vavel Personne ne l'avait vraiment vu C'était des Ouidires A cette époque, le roi Crac avait deux problèmes Le mariage de sa fille Wanda Et ce dragon Que je rappelle, personne n'avait vraiment ziété Deux jeunes hommes courageux voulut en avoir le cœur net Ils décidèrent donc d'aller dans la caverne Que se passa-t-il ensuite ? Le dragon était bel et bien réel et les a consommés Le roi Crac, qui apprit la nouvelle Fut encore plus contrarié qu'il ne l'était déjà Toute la ville était terrifiée Une sombre époque s'ouvrit Le dragon dévora bon nombre de ses habitants Et devint de plus en plus dangereux Il fallait agir et tuer ce dragon Crac proposa alors un deal Et dit Évidemment, cela motiva beaucoup de pro-chevaliers Et de vaillants hommes avec des épées Mais une fois rentré dans la caverne Personne n'en ressentit un derme Oui, il fallait un rime Jusqu'à ce qu'un petit garçon cordonnier Chétif, fragile, léger Et avec beaucoup d'autres désavantages Si vous envoyez d'autres, envoyez un pigeon Demanda au roi Crac d'aller combattre le dragon Le roi n'eut d'autre choix au vu du manque d'effectifs D'accepter avec désespoir la roquette du minot Cependant, le petit était très futé Et fit avaler à des moutons du soufre Il envoya ensuite ses moutons dans la grotte du dragon Le dragon affamé les mangea tous Le soufre fit boire le dragon jusqu'à exploser Après quoi, le petit épousa Wanda La fille de Crac Ils furent heureux pour toujours Vous pouvez retrouver une statue de ce dragon Qui crache des flammes à la sortie de la grotte de Vavel Enfin, qui crachait des flammes Car il était lors de notre venue cassé Et apparemment, c'était le cas depuis quelques mois Mais je m'amuserai et retiendrai quand même cette légende Qui continuera de nourrir notre imagination Vagabond, c'est tout pour cet épisode sur Cracovie J'espère qu'il vous aura sié Comme d'habitude, mettez un pouce, commentez Partagez ça pour le référencement Et à très bientôt pour un autre épisode Interrail